bonjour à tous c'est caro me revoilà derrière la caméra et alice pardon j'ai oublié de dire qu'il y avait alice avec moi pour vous montrer ce qu'il ya d'un oui tu fais trop de bruit non tu es sage j'ai reçu le colis aliexpress évidemment une fois que la vidéo sur l'été les projets de l'été était tournée était montée était en ligne et programmé sur youtube c'est toujours comme ça et sincèrement j'avais pas trop le courage de tout recommencer donc j'ai c'est pas grave je vais vous faire l'unboxing de la toile et je vous la montrerai du coup un unboxing je pense mercredi prochain je sais pas combien on sera le 26 juin voilà et et je vous en reparlerai samedi dans les vidéos de des envies du week-end parce que j'ai très très envie de la commenter donc dans ce colis j'ai deux toiles une toile alice je vous en avais parlé qui endormie celle ci je vais vous la montrer dans une autre vidéo avec une autre toile sur la thématique d'alice voilà mais celle qui m'intéresse peut-être ça tout de suite pourquoi qui mon adresse j'ai pas envie de recommencer celle qui l'intéresse elle est douce à côté un jour c'est celle que j'ai envie de broder cet été la toile alors je sais pas il ya un reflet la toile des petits ours c'est en mettant ce reflet attendez je vais l'enlever du sac c'est des petits ours qui voilà alice doucement doucement voilà qui pique nique enfin non pourquoi qui mange sur une grande table et dehors dans le jardin et ouais je l'aime trop donc c'est une toile alice tu peux faire moins fort mais elle est bruyante cette petite fille quand elle joue elle est douce non c'est là c'est pas drôle c'est une toile en onge c'était qui fait 60 par 80 cm et en poids on est sur de 217 x 302 tu peux jouer un peu plus doucement bah oui non mais j'aime pas trop ça parce que là elle le fait un peu exprès mais elle a un peu bulldoze avec ses jouets ça j'aime pas trop moi bah oui c'est fragile les petites figurines mais bien sûr mais vu comment tu l'as manipulé va marcher encore moins bien oui mon coeur moi aussi je t'aime ça va être des vidéos un peu mouvementée à bref donc celle ci voilà elle me fait trop envie je vous la montre et celle ci elle va être doucement alice elle va être cet été donc c'est une toile spring et moi attendez 30 secondes d'accord on va regarder le diagramme qui est moi aussi mon cas qui est hop sur papier qui est passé non 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 pas de cloche papier épais alors attendez oui la partie numéro 1 je vais juste enlever la graphe c'est agrafé voyez c'est ce que j'essayais de dire avant d'être interrompu que au niveau des qu'au niveau de la réception c'est pas comme chez les voilà c'est pas comme chez les partenaires c'est à envoyer dans du plastique c'est pas dans une soit une boîte en carton soit dans une pochette mais bon le kit est complet quand même donc la page 1 parce que le diagramme est divisé en six zones donc ça correspond à ici voilà voilà et pour montrer un peu le découpage ils vont découper comme ça autant en train de me faire du dégâts toi après au niveau de la page 2 2 2 c'est celle-ci donc ça complète la façade où est la 3 un peu où est le cucu où est la tête est là 3 on commence à arriver avec les petits oursons et ben t'es tombé bah alors la page 4 moi je dis que ça sent qu'ali ça n'a pas fait alors la page 4 et enfin la page 6 voilà alors au niveau du backstitch donc des points arrière il y en aura faut le savoir j'ai tout le truc je vais y arriver avec ce truc j'ai quatre couleurs en points arrière j'ai du french notes ça c'était une bêtise et j'ai 88 couleurs de fils mais laisse rose tranquille ma pauvre rose ça va être dur les deux mois de vacances. Oui, c'est ça. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre ce diagramme. Donc, au niveau de la page 1, pour le point arrière, je vais en avoir dans la toiture, je vais en avoir dans les fenêtres et dans l'encadrement de la porte. Oui, c'est du gaspillage, c'est pour ton appareil photo, ça. Au niveau de la page 2, je vais avoir du point arrière toujours au niveau de la fenêtre. Là, page 3. Là, j'en aurais pas mal. Je vais en avoir dans... C'est quoi, des canetons ou des poules ? Dans les canetons, ici, dans les poussins. Oui, je regarde un peu. Ça, c'est quoi ? C'est un ourson et qu'est-ce qui tient ? Ah, un ourson qui ramène une chaise. Donc, dans l'ourson, dans la chaise qu'il ramène, dans les oursons, dans les plats, dans la nourriture qui est sur la table. On va à chaque fois dans chaque ourson. Voilà. Après, la page 4. Idem, la chaise. Ici, c'est où ? La page 4. Le rebord de fenêtre, l'ourson, l'ourson qui est aussi ici et sa chaise. Voilà. La page 5. Je vais en avoir un peu dans le massif de fleurs, dans la poule et ses poussins, dans la nourriture et le corps. doucement. Dans la chaise et dans les oursons. Voilà. Et dans la partie 6, ça fait du bruit, Alice. Dans la partie 6, je vais en avoir toujours dans le massif des fleurs. À chaque fois, c'est souvent dans les meubles. Le bas de la chaise et les fesses du petit ours. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Des verres au derrière. Eh bien, je crois que tu en as bien, moi, des verres au derrière. Allez, on est toujours dans la période pipi-caca. Toujours, toujours, toujours. Attendez, je mets sur quoi ? Parce que là, elle est vraiment bruyante. Alors, je vois maintenant la conne. Toujours chez Spring, enveloppée dans un plastique. Donc là, je l'enlève parce que de toute façon, moi, je vais la mettre dans une pochette. Je ne sais pas ce qu'elle est encore en train de faire. Donc là, voici. Elle est surjetée. Oh, elle a l'impression nickel. Trop bien. J'ai la table des matières sur les côtés qui est ultra, ultra visible. J'ai, hop là, en bas également. Oh, trop bien. Ouais, trop, trop bien. Je suis trop contente. Elle est vraiment chouette. Je vais vous montrer le bas. Ah, je vais la faire défiler. Voilà. Ça, en fait, c'est le haut. Voilà. Avec les fenêtres, la porte, le toit. Non, franchement, elle est belle. Elle n'est pas si bloc que ça. Mais après, ce n'est pas du confetti non plus. Les points se suivent. Vous voyez, ça fait plutôt des lignes. Des lignes. Mais, ah non, franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et d'ailleurs, j'ai le, comment on appelle ça ? Le petit porte, enfin, aiguille. Porte aiguille. Aimant aiguille. Ça y est, je vais y arriver. Je vais vous le montrer après. Où est-ce qu'elle a mis ma trousse ? Oh, la coquille. Je vous le montrerai après. J'ai le porte aiguille qui est accordé à la toile. Franchement, trop, trop bien. Je vous montre, je vais défiler. C'est chouette, hein ? Elle est trop belle. Donc, comme j'ai eu le coup pour une autre toile, avant de démarrer mes fils, je regarderai bien que les teintes correspondent. Je ne me fais pas avoir. Voilà. Vous savez, la toile avec les petits ours qui bricolent, enfin, qui font des activités manuelles, ben, j'avais un petit souci. Il me manquait une couleur, un souci de couleur. C'est un peu joli à la poubelle. C'est très bien, mon chat. Allez, je vous montre ces jolies de ça. Oh là là là, c'est trop beau. Donc, j'ai quatre aiguilles, voilà, sur ma plaquette, et voilà les fils. Non, mais regardez-moi ça. Donc, ça, c'est de 1 à 15. Le violet, là, il est trop, trop beau. Je vais peut-être vous descendre d'ailleurs un petit peu. Pour plus loin, il est mieux. Voilà. Regardez-moi. Ces couleurs. Non, mais. Elles ne sont pas belles. Et celles-là, oh non, mais c'est rose. Du vert, un peu, forcément. Mais trop, 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 trop belle. Je suis trop contente. Tu vois la vie en bleu ? Ah, tu voyais la vie en bleu. Quoi ? Rien. Ensuite. La vie en bleu. Tu vois la vie en bleu ? La vie en bleu. Oh, celui-ci, c'est un vert, un vert, je ne sais pas, un vert d'eau pastel, enfin, je ne sais pas, un vert liette, je ne sais pas comment. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas. Voilà, je vous montre les autres peintes, là. Oh là 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 là. Les couleurs, elles sont à tomber. On voit la vie en vert. Ah, tu vois la vie en vert ? Moi aussi, je pense que je vais la voir un peu sur celle-ci. On voit la vie en vert. Oh, ça me fait penser que j'ai, dans la vidéo de l'été, je ne vous ai pas mis la toile Alice. Bon, en même temps, elle fait partie de mes encours. Vous savez, la toile Alice, avec ses lucioles. Bon, de toute façon, elle fait partie de mes encours. Mais elle sera dans le... Oui, Alice. Oui, Alice. Oui, Alice. Elle fera partie de mes projets dans l'été. Alors, là, donc, on vient de voir les 60 premières couleurs. Mais l'avion bleu, il est par là. Ensuite, on va voir deux... Elle est en train de me perturber. Je ne sais pas comment raconte ces trucs. On va voir de 61 à 75. Ça va être beau, les vidéos, cet été. Loli, moi. Les teintes, mais elles sont vraiment canons. Et... Les dernières, donc, on va de 76 à 88. Alors, là, c'est des teintes un peu que moi, j'aime bien. Des marrons, des couleurs un peu... Ocre, écureuil, enfin, tout ça, tout ça. Moi, j'aime bien. Mais... Oh, je suis trop contente. Franchement, je vous assure, je suis trop, trop, trop contente. Elle est trop, trop belle. Alors, moi, je l'ai eue chez Joyotone. En fait, c'est... Je lui ai demandé. J'ai eu le... Au débarras, j'avais l'aimant à aiguille. Qui a disparu, d'ailleurs. Je suis allée chercher. J'avais l'aimant à aiguille. Et du coup, je lui ai demandé. Je me suis dit s'il y a l'aimant à aiguille. C'est que la toile, elle a ou existé ou sur le point d'exister. Et il me l'a trouvée. Donc, je suis vraiment contente parce que... Elle est chouette. Elle est vraiment chouette. Je me demande si elle n'a pas existé. Parce que là, elle n'existe plus. Allez, je vais vous remettre plus haut. Je vais essayer de trouver l'aimant. L'aimant ? Ben, elle est dans ma trousse. Tu sais, ma trousse Harry Potter où je range mes stylets. Mais je ne la vois pas, ma trousse Harry Potter. Qui m'a volé ma trousse Harry Potter ? C'est Andréas. C'est Andréas ? C'est pas toi ? Non, non. Ça va, je l'ai retrouvée. Elle est jolie ? Qui ? Ta trousse. Ah, merci. Merci beaucoup, Alice. Attends. Je vais regarder ma petite trousse Harry Potter. Je range mes stylets, mais j'avais mis mon aimant. À l'origine, il n'était pas dedans. Qui m'a piqué mon aimant ? C'est pas possible. Ah non, il est là. Normalement, c'est celui-là. Voilà. J'ai l'aimant. Oh, il est très joli, il est trop aimant. Merci, ma chérie. J'ai l'aimant qui va avec la toile. Bon, alors après, ceux-là, ce n'est pas forcément ceux que je préfère parce qu'il est très gros. Généralement, moi, je les accroche à la toile quand j'ai terminé. Mais c'est vrai que pendant que je suis en cours, des fois, je les pose quand même sur l'aimant aiguille. Et puis voilà, je trouvais ça sympa. Donc, à l'origine de cette toile, c'est à cause de ce petit aimant. Voilà. Mais je suis trop contente qu'il me l'ait trouvé. Alors, je ne sais pas s'il y en existe d'autre. Sur son site, c'est marqué rupture, vu qu'il m'avait créé une fiche pour moi. Mais bon, si elle vous intéresse, vous pouvez toujours lui poser la question. Elle est trop belle. Trop, 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 trop belle. Je suis vraiment trop contente. Oui. Trop belle, je suis trop contente. Elle est bien. Après, les couleurs, j'espère que ça ira. Mais je pense. Ça correspond. Ça a l'air de correspondre quand même pas mal. Je vois les teintes dégradées de rose. Tout ça, ça a l'air de correspondre vraiment au feuillage. Donc, c'est cool. Oh, c'est trop cool. Je ne sais pas si ça commence en bas ou en haut. Je ne sais pas. Oh, je pense que je vais démarrer en bas. En bas. En plus, il y a la poule, les petits poussins. Il y a les fleurs. Et puis, j'arriverai comme ça assez rapidement aux petits ours. Je ne sais pas. Oui, je pense que je vais la démarrer en bas. Enfin, voilà. Bon, écoutez. Je suis contente de vous avoir montré cette petite toile. Ma foi, c'est tout. Ça fait une vidéo à part. Ça aurait rajouté sinon encore un quart d'heure à la vidéo de l'été. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous la trouvez jolie. Franchement, j'aime bien. Après, c'est ça. Il faudrait que je lui dise que c'est un petit bémol. C'est qu'habituellement, chez les autres partenaires, elles arrivent dans des cartons. Ou dans au moins des pochettes. C'est vrai que là, dans du plastique tout simple, c'est un peu moins... Ça fait un peu moins quali pour le produit. En tout cas, ça abîme un peu les diagrammes. Ça, c'est sûr. Mais... Je suis vraiment contente. Je suis contente, je suis contente. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Je vais vous souhaiter une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Merci de me mettre des petits commentaires. Franchement, c'est adorable. J'essaye de répondre dans les 24 heures à tout le monde. Alors, des fois, il est possible que les gens mettent un petit commentaire. Mais après, je n'ai pas forcément de notification tout de suite. C'est quand je repasse sur YouTube Studio pour les vidéos que je remets en ligne que je vois qu'il y a eu des commentaires d'ajouter. Sinon, je n'ai pas forcément de notification d'ajout de commentaire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Donc, si des fois, je ne réponds pas tout de suite à votre commentaire, c'est que je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous de me suivre. Merci d'être là, de regarder, de commenter. C'est vraiment très, très gentil. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je retourne voir ma Castafiore. Choc Rose, elle va être en dépression juillet et août. La pauvre chienne. Oh là là. Et je vous dis moi à très, très bientôt. Bye bye. Bye bye. Coquine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada